Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire le défi hebdomadaire chiffre doublé, chapitre 1, Muscle vs Rally. Vous devez posséder et piloter soit la Chevrolet Chevel Super Sport 454 de 1970, soit la Renault 5 Turbo de 1980. J'ai choisi la Renault 5 Turbo de 1980, c'est une C521 et si vous ne l'avez pas, elle coûte 120 000 crédits au salon de l'auto. Pour valider votre chapitre, il suffit de conduire la voiture quelques instants. Si jamais ça ne valide pas, redémarrez votre console, redémarrez votre PC. Si ça ne valide toujours pas sur console, videz votre cache et si vous êtes sur série X ou série S, vérifiez que votre jeu n'est pas en quick resume. Et si ça ne valide toujours pas, réessayez le lendemain après 16h30 lors du recette des serveurs de Forza Horizon. Chapitre 2, KO et dégringolade, réaliser 10 prouesses carambolages ultimes à Tierra Prospera au volant de la Chevrolet Chevel Super Sport 454 ou de la Renault Turbo. Pour compléter tous les chapitres suivants, j'ai choisi le réglage suivant S1-900 avec le code 3 0 3 8 3 8 4 1 6. 3 0 3 8 3 8 4 1 6. Ça mettra votre voiture en S1-900. Maintenant que votre voiture est en S1-900, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Tierra Prospera, ça se trouve ici. Le Festival Horizon Mexique est ici. Vous allez en diagonale jusqu'au stade et une fois que vous êtes au stade, vous allez vers la droite, un tout petit peu plus haut et vous tombez sur Tierra Prospera. Alors pour faire des carambolages ultimes, il faut détruire des objets très très vite comme des clôtures, des arbres, des arbustes. Et vous pouvez aussi utiliser l'astuce rembobinée une fois que vous avez votre carambolage ultime pour le recréer. Ça c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Moi je vais me positionner ici, juste au-dessus du panneau XP et juste au-dessous du S de Prospera. Et c'est parti pour 10 carambolages ultimes. Je ne vais pas vous montrer les 10 pour que ce ne soit pas trop long, mais je vous en montre un ou deux pour vous voyez. Allez, c'est parti. Il suffit de casser en fait tous les panneaux, toutes les clôtures, ce que vous voyez. Pour obtenir un carambolage ultime, les petits murets. Et voilà, on a déjà eu un carambolage ultime. Pour être sûr de bien valider, retournez bien dans la zone. Pour faire vos carambolages ultimes, le plus simple c'est évidemment de passer sur les routes et de faire tous les petits piquets et les clôtures. C'est le plus facile, je vais vous montrer encore une fois. Ici vous avez plein de petits piquets, et bien on les escrabouille tous. Et ça va vous faire un carambolage ultime. Voilà, super carambolage. On fait les petits arbres, carambolage génial. Il faut avoir un peu de chance. Carambolage ultime. Vous voyez, on l'a eu. Je vais encore vous en montrer un autre. Ici, sur les petites lignes rouges. Je vais l'enlever pour vous montrer. Voilà, sur les petites lignes rouges là. Vous vous mettez là par exemple, vous allez jusque là-bas, et vous écrasez tout ce que vous trouvez sur votre passage le long de la route. C'est parti. Vous avez plein d'arbustes ici, et vous y allez. Et c'est parti. Vous écrabouillez tout ce que vous pouvez. Les petits murs en béton, les petits trucs, les panneaux. Tout ce que vous trouvez. Super carambolage. Super carambolage génial. Voilà les trucs ici. Et vous écrasez tout ce que vous trouvez. Carambolage ultime, voilà. Vous pouvez le faire avec tous les petits arbustes ici, comme je viens de faire là. Et voilà. Et vous faites ça dix fois. Alors si jamais vous avez détruit tous les arbustes le long de la route, et que vous voulez qu'ils se régénèrent, il suffit de vous téléporter complètement de l'autre côté de la carte, si vous avez la téléportation. Ou vous téléportez là-bas par exemple, tout au bout. Et vous revenez, et tous les panneaux seront de retour en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on va se remettre de l'autre côté. Donc on se re-téléporte. Et on va se re-téléporter à Tierra Prospera. On va mettre le petit truc ici. On va se remettre ici. Et vous allez voir que tout est revenu. Et tous vos petits piquets vont être régénérés. Et vous allez pouvoir recommencer. C'est une astuce pour aller plus vite. Et donc de nouveau là, vous avez tous les piquets qui ont été remis. Et donc vous roulez sur les piquets, c'est parti. Et vous refaites tous les piquets pour faire un carambolage ultime. Super carambolage. Vous roulez dans les trucs. Carambolage génial. Vous roulez encore dans les trucs. Et vous refaites un ultime quoi. Carambolage ultime, vous voyez. Et voilà. Alors c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Mais il faudra le faire 10 fois. Et donc au pire, vous pouvez régénérer les objets en vous téléportant et en revenant. Chapitre 3. Toujours en vitesse. Gagnez 3 étoiles dans n'importe quelle zone de vitesse. Alors je ne sais pas si vous pouvez faire 1 étoile, 1 étoile, 1 étoile. Ou bien si vous devez faire les 3 étoiles d'un coup. Nous on va viser les 3 étoiles d'un coup avec le réglage qu'on a mis sur la voiture. Je rappelle que la voiture est en S1 900. Et c'est parti. Vous pouvez le faire à n'importe quelle zone de vitesse. Mais la zone de vitesse la plus facile pour moi c'est El Gancho. Vous devez faire 120.7 km heure. Si la zone de vitesse El Gancho n'apparaît pas sur votre carte, c'est que vous n'avez pas encore assez progressé dans le mode solo. Tout se débloque petit à petit. Et vous devrez continuer à jouer pour débloquer cette zone. Mais vous pouvez le faire à n'importe quelle autre zone. Le festival horizon mexique est ici. Vous allez complètement à droite. Jusqu'à Rivera Maya. Puis vous descendez en diagonale. Et près de Rio de la Selva, vous allez trouver la zone de vitesse El Gancho. Je vous conseille de vous mettre ici, de l'autre côté de la route qui croise. Et vous devrez là-bas aller faire vos 120.7 km heure. Avec le réglage, c'est assez facile. Je vous montre. C'est parti. Vous passez la zone de vitesse ici. Vous faites attention à l'arbre. Vous freinez un peu. Faites attention à l'arbre. Là, vous pouvez bien couper. Vous freinez bien. Vous coupez bien. Vous lâchez les gaz. Vous relancez ici tout doucement. Et c'est reparti. Vous lancez à fond maintenant. Vous ne lâchez plus l'accélérateur. Et ça passe sans aucun souci. 122 à l'aise du premier coup. Alors le truc, c'est de bien suivre les indications que j'ai données pour les différents virages. Mais là, vous pouvez essayer de le faire ailleurs, dans une zone de vitesse, prendre un autre réglage. C'est comme vous voulez. Chapitre 4. Traverser deux rues. Remporter n'importe quelle course sur Terre ou course de rue. Je vous propose de faire une petite course sur Terre de une seconde. Comme ça, ça ira vite pour vous. Vous allez dans Interface de création, Labo d'épreuve, Épreuve personnalisée et vous recherchez le code à partager suivant. 1, 7, 6, 9, 2, 7, 0, 9, 0. 1, 7, 6, 9, 2, 7, 0, 9, 0. Vous validez et vous confirmez. Vous trouvez une course qui s'appelle 1 seconde épreuve mixte de moulégué. Vous la prenez. Vous faites solo. Vous prenez bien la Renault 5 Turbo. Sinon, ça ne validera pas. Vous faites commencer l'épreuve et vous gardez simplement la touche des gaz enfoncée. Et ça va valider au bout d'une seconde. Et voilà, c'est validé. Vous venez de finir le chapitre 4 et votre défi hebdomadaire. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.